Le Tiponche, un cocktail qui vient des Antilles, un cocktail national, c'est vraiment une emblème parce qu'il veut dire quelque chose. Ça signifie qu'en 1848, on a libéré de l'esclavage un paquet de monde et c'est devenu le cocktail pour festoyer ce moment-là. Au moment, en 1848, quand on a libéré l'esclavage, tous les travailleurs se sont rassemblés, ont tout pris le rhum de leurs clients et les productions de sucre les ont mélangés dans des barils et ils ont bu ça pour célébrer. Donc, c'est vraiment un cocktail qui se veut libérateur, un cocktail qui veut dire une énorme chose pour vrai. C'est la libération d'un peuple et on est pas mal fiers de ça, surtout quand un cocktail comme ça a une très grande histoire, d'une importance dans l'histoire. Puis, traditionnellement, le Tiponche se fait d'une façon ultra simple. Chaque personne crée sa propre mort avec le Tiponche. Ça veut dire que tu peux le faire comme tu veux, comment tu le sens, tu peux doser la lime et le sucre comme ça te tente. Pareil comme quand tu vas te prendre un café, que tu mets une sucre, deux sucres, une crème, deux crèmes, même affaire. Lime et sucre, tu le doses comme tu veux dans le Tiponche. Sauf qu'il existe une façon de le boire pendant la journée et on va commencer avec ça. Ça nous prend un verre de type old-fashioned, ça nous prend une lime, un couteau et du sucre de canne. That's it. C'est vraiment, vraiment simple. Donc, idéalement, un couteau, on va enlever les extrémités, puis on va couper par la suite de ça la lime en quatre. Donc, un coup de couteau et un deuxième coup de couteau dans l'autre sens, dans le fond. On a quatre quartiers de lime. Il y a plusieurs façons, je répète, de faire le Tiponche, mais je vous explique la façon historique de le faire. Donc, c'est vraiment avec du rhum agricole qu'originalement le Tiponche a été créé. Ici, j'en ai un beau. C'est la cuvée de l'océan des rhum Trois-Rivières. Ça prend du rhum, ça peut être de la Martinique, ça peut être de la Guadeloupe, ça peut être d'autres espaces, mais ça prend un rhum agricole. Agricole, c'est quoi? C'est un rhum qui est fait à partir de pur jus de canne à sucre. Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a pressé les cannes à sucre, on a fait le rhum avec ça. Donc, pas un rhum de mélasse, pas un rhum de betterave, réellement un rhum de pur canne à sucre. C'est ça que ça prend. Et, bien, c'est pas mal ça. Qu'est-ce que ça prend pour faire un Tiponche? Ça prend un doigt de rhum. Donc, on va traduire ça environ à, tu sais, ça, là, ça, ça, un fond de rhum. Mais avant tout, on va mettre le sucre de canne. Tu le doses comme tu veux, OK? Donc ici, je vais le doser à une ou deux bar spoons, comme tu veux, OK? J'aime ça quand mon Tiponche est un peu sucré. J'y vais à deux. Tu peux y aller à trois, tu peux y aller à quatre. C'est toi qui décides de ta propre mort, tu comprends? C'est ça l'histoire du Tiponche. Et là, OK, il y a une technique. Donc, on prend notre quartier de lime. On ne pile jamais, selon ce que je me suis informé, la lime avec un pilon. Jamais. Il faut faire le pressé-lâché. C'est-à-dire que tu prends ton quartier de lime, tu l'écrases, tu fais sortir le jus dans le sucre et tu lâches. That's it. C'est tout. Et là, tu viens rajouter ton rhum. Un doigt de rhum. Un doigt de rhum. Parce qu'un doigt, c'est l'équivalent d'une once, OK? Donc, on va y aller avec une once de rhum. Là, je vais t'expliquer après, si toi, tu as mieux deux doigts de rhum, qu'est-ce que ça devient. Parce que ce n'est plus le même cocktail, OK? Donc ici, le Tiponche, traditionnellement, selon ce que je me suis informé, c'est un cocktail que tu vas regarder longtemps, OK? Ce n'est pas quelque chose que tu vas te boire d'un coup là, là. C'est un cocktail que tu vas garder longtemps parce que le secret dans la confection du Tiponche, c'est dans le regard que tu lui donnes. Et dans le temps que tu le fais tourner pour que le sucre se mélange à la perfection avec la lime et le rhum. C'est vraiment ça. Donc, ce n'est pas un cocktail que tu vas, tu sais, prendre, one shot, puis c'est terminé. Traditionnellement, historiquement, tu as le droit à 12 Tiponches par jour. Un à l'heure, OK? Le premier étant le réveil. Donc, c'est le premier boost de la journée. Et le dernier, le douzième dans la journée, c'est le péter pied. Donc, c'est celui qui te fait marche et croche. Donc, traditionnellement, c'est comme ça qu'on le boit. Ça fait que c'est un à l'heure. Et dans la recette originale, OK? Il n'y a personne qui a vraiment inventé cette recette-là, mais traditionnellement, OK? La glace a été bannie de ce cocktail-là. Pourquoi? Parce que quand tu bois ton Tiponche à l'heure, le rhum s'évacue par la transpiration rapidement. Donc, parce que tu travailles au soleil et tout ça, si tu rajoutais de la glace dedans, il y aurait plus d'eau absorbée par ton corps et tu transpirerais plus longtemps. Ça prendrait plus de temps avant que le rhum s'efface de ton corps. Et c'est réellement la vraie raison de pourquoi il n'y a pas de glace. C'est banni dans le Tiponche. C'est vraiment fait pour ça. Il faut vraiment regarder son verre, le brasser pour que le sucre et la lime disparaissent. C'est vraiment ça, l'histoire derrière le Tiponche. Puis en même temps, on célèbre l'affranchissement, on célèbre un peuple libre, on célèbre plein d'affaires. Fait que quand tu bois ta gorgie de Tiponche, je le pense à tous ces gens-là qui ont réussi à obtenir la liberté. C'est vraiment un cocktail qui est fier. Fait que n'oublie pas, c'est le pressé-lâché dans ton verre, la lime, le citron-verre. J'ai vu beaucoup d'autres versions aussi qui se font avec simplement, on coupe un zeste avec un petit peu de chair. On le met dans le fond, il y en a qui pillent, il y en a qui ne pillent pas. Mais je pense que je viens de te dire la vraie façon de le faire. Parce que j'ai fait des recherches, j'ai fait des comparatifs, tout ça. C'est l'histoire la plus crédible et la plus complète. Fait que c'est un cocktail qui vient, c'est un cocktail festif. N'oubliez pas le mot festif parce que ça célèbre une libération des Antilles, de la Guyane, de l'île de la Réunion, de l'Haïti. Les Antilles en général, c'est un cocktail qui est né sur l'île de Marie-Galante. C'est beaucoup de données, ça que je vous dis là. Mais c'est juste assez pour qu'on regarde le Tiponche aller tranquillement. Et traditionnellement, on ne déguste pas un Tiponche. On boit ça à coup d'un seul poignet. Tout simplement, quand je vois que le sucre est presque disparu, on prend le Tiponche et... C'est comme ça qu'on boit le Tiponche. Un coup, un doigt. Oh, mais c'est bon ça. Pour vrai, j'en ai bu plusieurs Tiponches que j'ai faites de plusieurs façons. Celui-là, il était parfait. Vraiment, vraiment, vraiment parfait. C'est un de mes cocktails favoris. Surtout qu'il y a une histoire très riche. La préparation, je viens de vous la faire là. Mettez une cuillère de sucre, deux cuillères de sucre, un doigt de rhum agricole. Pressez, lâchez. C'est exactement ça. Aussi simple que ça, aussi simple que ça, OK? Et ici, on a un rhum agricole de 42 %. Normalement, il faut prendre du 50 %. Et les anciens préféraient le 55 %. Fait que, allez-y à votre goût. Ça, tu sais, c'est comme prendre de la crème ou du lait dans ton café. C'est toi qui choisis. Mais pur jus de canne, c'est écrit ici. C'est quand même un rhum agricole. On a une des données très, très, très importantes pour réaliser le Tiponche. Fait que, là-dessus, c'était aussi simple que ça. Un petit coup d'histoire sur le Tiponche. Un petit Tiponche. On est heureux, hein?